on va continuer le cours sur les eaux et une seule propriété qu'on n'a pas vu après surtout faire des exos il ya encore un ou deux concepts d'exos qu'on n'a pas du tout fait et qu'il faut qu'on aborde et après on fait des exos sur l'ensemble du chapitre faut qu'on gagne un petit peu en dextérité là dessus alors première chose et dernière propriété on va pas s'en servir tout de suite mais c'est une propriété logique qui est en fait c'est on s'en sert pas souvent mais quand elle est utile ça fait vraiment gagner un temps fou notamment pour le moment on va pas faire d'intégral impropre qui vont de moins l'infini à plus l'infini mais dès qu'on en aura à faire plus tard dans l'année en fin d'année on va beaucoup utiliser cette propriété donc c'est juste que vous commencez à la digérer maintenant c'est juste faire un lien entre intégral et parité de fonctions et c'est un truc assez simple et assez fondamental à c'est qu'imaginons je vous faire une fonction paire par exemple un truc comme ça ceci est une fonction paire elle était bien tracé à s'il vous fait f qui est la fonction qui est là à d'après vous qu'est ce que vous pouvez me dire d'une intégrale qui irait de n'importe quel réel afin de moins a jusqu'à a donc je vais faire une intégrale qui va par exemple si je continue mon tracé j'aurais du contenu avant de ici moins a et je vais jusque a à peu près de cette intégrale de f de t dt juste en termes de surface il n'y a même pas besoin de faire le calcul d'intégrale c'est quelle logique on peut en tirer benjamin oui en fait on va pouvoir calculer que ça c'est deux fois l'intégrale de 0 à a de f de t dt ça c'est une première remarque c'est donc bien sûr ça je vais mettre au dessus en termes de propriété de cours ça c'est si f est paire et on a la même le même genre de logique enfin qui est un petit peu différent mais qui vient sur le la même règle si on prend une fonction f qui est impair donc imaginons que je vous fasse un tracé oula ça passe par zéro on va faire z faut que ça passe par zéro j'y arrive c'est censé être une belle fonction paire impair pardon si f est impair c'est plutôt celle là dont on va beaucoup servir plus tard et qui est assez logique dans ce cas là si on a une fonction impaire l'intégrale de moins a a a de f de t dt donc je le rappelle c'est la surface du coup qui va si je prends un réel alors je mets tout ici moins a et je mette ici en a c'est la surface qui est là plus la surface qui est là mais sachant qu'elles sont comptées algébriquement donc la première partie est négative à dm est positif marie oui ça va être égal à zéro alors quand on fera des objets compliqués comme des intégrales impropres ça permettra juste de dire deux choses imaginons qu'on veut compliquer calculer un objet horrible comme faire une intégrale d'une fonction aussi compliquée qu'on veut mais qui soit un truc de ce type là plus tard on verra qu'on fera ça en fin d'année imaginons qu'on veut calculer un objet aussi horrible faudra d'abord qu'on prouve qu'il existe parce qu'il y a des problèmes enfin c'est des notions qu'on n'a pas encore vu dès qu'on aura prouvé qu'il existe imaginons que la fonction soit aussi compliquée que vous voulez mais elle est impair bah instantanément cette intégrale là elle vaudra zéro fin des calculs et pas besoin de rien faire donc c'est pour ce genre de logique là qu'on doit développer ces deux petites propriétés bon on va pas s'en servir tout de suite mais fallait qu'on enfin c'est c'est bien de le faire le voir tout de suite ok ah oui simon oui bien sûr sur un segment bien sûr si elle est impair sur un segment si je te demande l'intégrale regarde regardez comment faire rapidement l'intégrale de moins pi à pi de sinus je fais bien les bornes de moins pi à pi donc symétrique par rapport à zéro sinus elle est impair instantanément j'ai même pas besoin de primitive et l'intégrale fait zéro voilà par exemple l'intégrale de moins 1 à 1 d'arc tangente elle fait zéro pas besoin de faire pas besoin de se lancer dans un calcul de primitive donc ça c'est une petite logique qui peut vous faire gagner du temps alors maintenant on a fait tout ce qu'il faut en termes de calcul et de méthode sur les intégrales sauf une seule chose et après un petit exo en plus particulier qu'il faut qu'on fasse on n'a pas encore parlé d'études de fonctions qui seraient définies par une intégrale alors ça vous en avez encore jamais vu c'est clairement nouveau mais je vais vous donner deux exemples un exemple très très simple et un exemple un peu plus compliqué on va travailler sur aussi sur exemple un peu plus compliqué parce qu'une fois que vous aurez compris exemple compliqué on verra que le reste est si on comprend cet exemple là on sait tout faire derrière mais c'est l'étude de fonctions définies par une intégrale imaginons faisons un exemple justement je vais poser la fonction je vais même pas l'appeler avec un grand f on va faire un exo et je vous définis la fonction f de x comme étant l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré dt et la première question c'est en fait c'est ça le coeur parce qu'en fait je vous assure que chaque fois qu'on aura un exo comme ça dès que vous franchissez cette première question le reste de ce qui se passe va être exactement une étude de fonctions comme on sait déjà faire donc après on pourrait étudier la fonction je vais même à la limite dresser le tableau de variation de la fonction pourquoi pas enfin de étudier les variations on va déjà faire juste étudier les variations les limites pour une intégrale c'est un peu plus lourd mais étudier les variations de la fonction oui c'est un x sinon elle dépend pas de x cette fonction et ça pose un petit problème enfin sinon c'est une fonction constante non c'est l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré dt euh ok comment on peut faire ça première question sans même justifier du fait c1 c'est moi qui vais vous rappeler des choses mais des choses qu'on a déjà vu mais c'est c'est très simple mais est-ce que quelqu'un c'est lié au chapitre qu'on est en train de faire sur les intégrales est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'expression de f' de x Yanis Noa en fait je considère le primitive de f de x et ben la derivée de x de x c'est la derivée de primitive grand f de x moins grand f de 0 c'est la dérivée de ça ok c'est la bonne idée, c'est la bonne méthode mais d'un point de vue logique maintenant je vous donne la réponse sans le justifier est-ce que quelqu'un a des mots pour m'expliquer pourquoi la dérivée ici dans ce cas-ci ce que tu as fait Noah c'est la version un peu plus compliquée qui va marcher tout le temps mais ici f' de x c'est ça est-ce que vous comprenez est-ce que quelqu'un a des mots pour m'expliquer pourquoi à partir du cours c'est ça sa dérivée f' de x et j'ai pas besoin de faire le moindre calcul pour le savoir Louis ? d'un point de vue définition du cours de cette semaine c'est quoi l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré dt k ou tard c'est ça en fait via le théorème fondamental de l'analyse moi quand je vous ai fait rechercher des primitives je vous ai dit pour trouver la primitive d'une fonction on pose une borne a en bas qui est un réel et on met la borne o à x et ça ça va calculer une primitive de la fonction sous l'intégrale donc à définir une fonction comme ça je suis où ? je suis là à définir une fonction par cette intégrale là voilà ceci est la définition ça c'est la définition de la primitive de la fonction t d'un exponentiel moins t carré et on sait même mieux qui s'annule en en 0 on a choisi de prendre la primitive de la fonction exponentielle moins t carré c'est un moins t carré le moins est mal passé je suis où ? je suis là en bas exponentielle moins t carré qui s'annule en 0 est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe que c'est juste la base du théorème fondamental de l'analyse ou l'expression d'une primitive comme on l'a fait la semaine dernière dans des exercices qui permet de définir ça si on définit que ça c'est la primitive de l'exponentielle moins t carré c'est quoi sa dérivée ? par définition d'une primitive sa dérivée c'est la fonction associée c'est juste ça donc ça c'est une logique qu'il faut que vous ayez en tête pour comprendre comment on dérive ça oui Amélie ? dans le cas général ça va être un tout petit peu plus compliqué que ça mais ça va faire intervenir la même notion on va juste devoir l'écrire un tout petit peu plus de façon carrée et quand je vais détailler le calcul je vais surnoter le calcul ici pour que vous compreniez comment ça marche dans la vraie méthode mais c'est juste ça oui Louis oui ce que te dit du coup mais attention le théorème fondamental de l'analyse il dit beaucoup de choses il dit que l'intégrale de A à B mais maintenant je remplace le B juste par un X dans le théorème fondamental de l'analyse il te dit que ça ça se calcule comme F de X moins F de A mais là il ne faut pas où F est une primitive donc ça se dit dans l'autre sens aussi si F est une primitive de petit f c'est quoi la définition d'une primitive ? je suis où ? je suis là ouais bah donc je l'utilise dans l'autre sens le théorème fondamental de l'analyse me dit bien que ceci c'est la primitive qui s'annule en 0 c'est bien la relation qui est au dessus t'es d'accord ? j'ai mis une flèche de la relation que j'utilise là-haut ça c'est bien la primitive grand F de X moins grand F de 0 si tu veux mais donc quand ça fait en 0 quand je vais calculer ça en 0 ça va faire 0 bah si ceci attends oh ceci c'est bien le terme que je suis en train d'encadrer là je suis pas fou donc ce terme là-haut je peux aussi le réécrire pour une primitive grand F de X moins grand F de 0 c'est la même chose on est d'accord ? donc c'est bien une primitive de de petit f qui s'annule en 0 parce que si j'injecte X égale 0 là-dedans ça fait bien 0 c'est juste ce que j'ai dit en texte ici c'est juste ce que j'ai dit en texte ici ok ? maintenant justement ce que vous oubliez ce que vous ne pensez pas utiliser c'est le deuxième morceau qui est que ce théorème fondamental de l'analyse crée une fonction qui est une primitive et que la définition d'une primitive c'est F' de F égale petit f donc la dérivée grand F' de X c'est petit f de X vous êtes d'accord avec ça ? et petit f de X dans ma fonction qui est sous l'intégrale c'est exponentiel dans ce cas particulier c'est exponentiel de moins X carré oui elle est créée en moins T carré mais si je la prends la variable X ça devient exponentiel de moins X carré c'est tout ok ? sur la logique qui est dans ce truc là je vais bien le rédiger ça c'est juste pour l'explication maintenant on va le rédiger proprement mais ça ça permet de dire comment on va calculer la dérivée maintenant pourquoi la fonction est de classe C1 ? c'est une toute petite propriété du chapitre 2 dont on ne s'est pas encore trop servi parce que on n'a pas besoin de s'en servir mais pour ces fonctions là on va en avoir enfin besoin on avait dit quelque chose à l'époque si petit f est une fonction de classe Ck prenons un exemple pour bien comprendre une fonction de classe C7 sa dérivée f' est une fonction de classe C6 et on avait dit à l'époque et on ne l'a jamais utilisé pour le moment vu qu'on ne faisait pas de primitive la primitive si la fonction est de classe C7 sa primitive est de classe C8 maintenant réfléchissons juste à ça qu'est-ce qu'il faut pour définir le symbole intégral ? pour définir le symbole intégral il faut que la fonction sous l'intégral soit continue donc de classe C0 instantanément si la fonction sous l'intégral est de classe C0 sa primitive est de classe C1 c'est juste ça voilà donc c'est ça qu'il faut dire pour pouvoir montrer que f et C1 et calculer f' de x donc maintenant allons-y j'efface ce petit calcul que j'avais mis là en dessous et on rédige cette question-là alors je n'ai pas besoin de parler de C infini je vais juste parler de C0 on va respecter les ordres ici T donne moins T² et continue sur R T donne exponentielle de T et continue sur R par composé les deux domaines étant R ici il n'y aura pas de contrainte mais je peux quand même mettre que c'est une expo de polynôme une exponentielle de polynôme il n'y aura jamais de problème on sait que T donne exponentielle de moins T² et continue sur R ce qu'on va en déduire pour faire une très bonne rédaction et qui marchera à chaque exercice c'est que de ça on ne va pas en déduire on va poser soit F une primitive de F une primitive de petit F petit F étant la fonction qui a T je ne l'ai pas encore défini c'est exponentielle moins T² on a alors puisque la fonction est continue sur R on a alors grand F qui est de classe C1 sur R en tant que primitive il n'y a pas besoin de le justifier on a une propriété du cours qui dit ça on a alors F qui est de classe C1 sur R et on va pouvoir écrire que ah non mince j'ai un problème de notation ça va pas excusez moi oula je ne peux pas l'appeler F bah tiens je vais je vais reprendre mes notations adéquates je vais effacer deux trucs je ne vais pas appeler ça grand F et je ne vais pas appeler ça petit F excusez moi c'est juste parce que il y a déjà une fonction F2X dans mon sujet donc je vais appeler ça grand H et petit H c'est juste parce que comme ça si jamais à un moment il y a une fonction G et ça arrive une fois de temps en temps que vous parlez d'une fonction G en allant jusqu'à H en général il n'y a pas de problème et donc je dois changer cette dernière lettre là donc la fonction grand H et forcément c'est 1 sur R ok et je vais avoir que ma fonction F2X là celle de mon exo F2X elle est égale à l'intégrale à l'intégrale de 0 à X de F pas de F de T de H H de T de T elle est donc égale par le théorème fondamental de l'analyse à ça et donc elle est aussi égale c'est pas un A c'est un 0 en bas et elle vaut donc H2X moins H20 donc la fonction la fonction petite f c'est la fonction H2X moins H20 oui c'est pas cool nos questions parce qu'on m'a déjà montré avec les C1 non j'ai dit que H était C1 pour le moment j'ai pas fait le lien entre la fonction F et la fonction H c'est ce que je fais là alors déjà parce que dans des cas plus compliqués on sera obligé de poser une lettre H entre deux j'avoue que c'est un peu surjoué les choses à cet exercice là mais je vous assure que dès le deuxième exo ça va pas passer du tout de la même façon parce que là j'ai mis une borne 0x on va faire un exercice transitoire entre les deux mais ça va déjà montrer ce qui peut se passer ok donc maintenant je pose ça et maintenant on voit bien que F2X c'est H2X moins H20 puisque H est de classe C1 on a donc F qui est de classe C1 on a H qui est C1 sur R H20 constante donc donc F est de classe C1 sur R et il n'y a pas de problème là dessus alors l'avantage de ce calcul et là il faut être concentré l'avantage de ce lettrage c'est que c'est ça qui va vous permettre à chaque fois quelle que soit la situation la plus aussi compliquée qu'elle soit de dériver cette fonction comment on dérive F' de X on a une expression via une fonction H de X qui est ici je vais bien refermer ça on a l'expression de F de X qui est là on va utiliser cette expression là pour dériver concentrez-vous quand vous dérivez ça la pire erreur que vous pouvez faire dans cet exercice parce que vous allez toujours passer par cette méthode là après quand vous aurez des choses plus dures c'est cette étape là et je sais pas pourquoi votre cerveau il bug à ce moment là c'est quoi la dérivée de H de X sans réfléchir la dérivée de H de X c'est H prime de X et je réfléchis après à ce que ça veut dire c'est quoi la dérivée de H de 0 non Amélie ce n'est pas H prime de 0 H de 0 c'est une constante c'est quoi la dérivée d'une constante c'est 0 ne vous trompez pas là dessus si vous mettez H prime de 0 tous vos calculs sont faux donc ça c'est H prime de X je suis où ? je vois pas où je suis moins 0 maintenant H prime de X par définition de H primitive de petit H cela ça devient petit H de X et ça ça devient exponentielle moins X carré et voilà comment on fait pour dériver une fonction qui est définie par une intégrale oui Louis ? la différence c'est une constante près F grand F ce qu'on voudrait appeler grand F c'est la primitive qui s'annule en 0 le fait que j'écrive H de X moins H de 0 H elle a pas besoin de s'annuler en 0 en enlevant H de 0 je sais que j'annulerai la fonction globale en 0 alors faisons un deuxième exercice plus compliqué et là vous verrez la différence propre, claire et nette entre F et H oui c'est la définition d'une primitive non mais ça c'est un truc qu'il faut qu'il rentre vous comprenez bien la définition d'une primitive dans le sens montant et vous y pensez pas qu'elle marche aussi dans le sens descendant oui Marie H ne s'annule pas en 0 c'est F si tu calcules la fonction F de X en 0 ça fait bien la finale de 0 à 0 donc f elle s'annule en 0 et maintenant H elle a pas besoin de s'annuler en 0 mais H si on injecte 0 là dedans ça marche bien dans la formule parce que je fais du H de 0 moins H de 0 et ça fait bien que la fonction F elle vaut toujours 0 donc F est une primitive particulière c'est la primitive qui s'annule en 0 oui exactement donc étudier les variations de la fonction je le fais à l'oral et je l'écris pas on est bien d'accord que la dérivée c'est exponentielle moins X carré qui est strictement positive sur R la fonction elle est strictement croissante sur R donc il n'y a rien besoin de plus pour justifier des variations c'est à dire qu'une fois que vous avez dérivé ça devient un EXO de fonction tout ce qu'il y a de plus classique faisons un deuxième de transition pour vous montrer ce qui peut se passer alors hop je suis déjà en bas de page tant mieux qu'est-ce qui va être différent et pourtant vous allez voir que tout va être différent EXO oui je viens de la faire à l'oral j'ai tout changé dans mon EXO c'est exactement la même fonction c'est exactement la même borne du bas il y a une grosse il y a une chose qui a changé et ça va être très important la borne du haut au lieu de mettre X j'ai mis X² et la fonction c'est bien une fonction de G de X donc quand maintenant je calcule G de 2 je ne calcule plus l'intégrale de 0 à 2 je calcule l'intégrale de 0 à 4 ok et on va changer la question enfin on va changer on va faire la question montrer que G ah mais c'est pas possible montrer que G est de classe C1 sur R et calculer G prime de X vous allez voir que tout change enfin tout change il y a pas mal de choses à adapter et là si vous ne passez pas par une primitive H de P vous ne vous en sortirez pas pour le calcul de la dérivée alors refaisons le même principe le principe est quand même le même pour qu'une intégrale puisse être définie pour avoir une primitive il faut que la fonction sous l'intégrale soit continue donc on commence par dire ça on a de comme tout à l'heure T donne je vais un tout petit peu plus vite exponentielle moins T carré qui est continue sur R comme exponentielle de polynôme est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe enfin je ne reprends pas c'était ce qu'on a fait en deux lignes tout à l'heure là je le fais en une seule je vais la noter petit H encore une fois cette forme en fonction donc petit H admet une primitive grand H qui est de classe C1 sur R ça ça n'a pas changé vu que c'est la même fonction sur l'intégrale de tout à l'heure vous êtes bien d'accord avec ça ? qu'est-ce qui change ? c'est le lien justement tout à l'heure c'était quoi la différence entre la fonction F et la fonction grand H c'était que F c'était exactement la primitive mais qui s'annulait en 0 là le lien est légèrement différent parce que maintenant on a donc on a donc F de X non elle s'appelle G de X maintenant excusez-moi on a donc G de X c'est quoi ? c'est l'intégrale de 0 à X carré de exponentielle moins T carré dT c'est donc c'est donc ma fonction H de T que je dois prendre entre X carré et 0 par mon théorème fondamental de l'analyse c'est donc du H de X carré moins H de 0 ok est-ce que là il y a quelque chose qui a changé ? oui il y a quelque chose qui change c'est que maintenant j'ai plus juste la fonction H de X ici j'ai la fonction H de X carré vous êtes bien d'accord à faire le domaine ? bah il y a une notion de composé ici pour avoir le domaine alors ça va pas être très dur vu que j'ai choisi de mettre X carré mais je vous donne enfin je vois peut-être pas du prendre X carré j'ai voulu faire vite et vous donner un exemple intermédiaire simple parce que je sais que j'avais un exemple compliqué avec X carré mais c'est pas celui-là imaginons que je fais un deuxième exemple en même temps et que je remplace maintenant le X carré par racine de X est-ce que vous voyez le problème par exemple que pose racine de X que ne poser pas X ou X carré par exemple X carré je peux le calculer en moins 2 et l'intégrale si je fais G de moins 2 ça va me faire l'intégrale de 0 à 4 par contre si je veux faire G de moins 2 maintenant que j'ai mis racine de X en borne ça n'existe pas donc c'est là où on le verrait parce que là la partie rouge deviendrait H de racine de X racine de X étant une fonction définie ou continue uniquement sur R plus par composé le domaine final ne peut pas être plus grand que R plus ici et donc on aurait vu le problème de domaine de la fonction donc c'est ça qui va changer c'est que dans les cas compliqués on ne va pas avoir H de X mais on va avoir H de la borne de X entre guillemets donc là-haut je vais continuer en H de X carré mais il faut justifier quelque chose ce qui n'est pas très compliqué dans notre situation et ça je n'ai pas envie de faire un truc trop compliqué pour le premier exo on a H qui est de classe C1 sur R la fonction qui a X donne X carré de classe C1 sur R par composé donc c'est H c'est pas petit H excusez-moi ici c'est un grand H qui c'est 1 sur R H de X car X donne H de X carré et de classe c'est 1 sur R donc je peux la dériver cette fonction donc G est de classe C1 sur R et je peux calculer G' de X alors attention pour calculer G' de X je vais quand même le faire vite vu qu'on a déjà passé du temps sur ces calculs-là mais je vais quand même l'encadrer et montrer ce qui se passe pour calculer G' de X est-ce que vous êtes d'accord que je dois dériver ça ? Comment est-ce qu'on dérive H de X carré ? C'est une dérivée de ? On peut composer oui tout à fait ça c'est une dérivée de composé H de X carré sa dérivée ça va être 2X H prime de X carré est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? C'est juste la formule de dérivée d'une composée ? Moi il faut que je dérive H de 0 c'est quoi la dérivée de H de 0 Amélie ? H de 0 oui merci maintenant en deux temps H prime on a dit que H c'était la primitive de petit H donc ça ça me fait du H de X carré ceci ça me fait donc du 2X de exponentielle moins X carré le tout au carré ça ça me fait du 2X exponentielle de moins X4 c'est ça la dérivée de ma nouvelle fonction et donc le tableau de variation de mon calcul change si maintenant je fais ma fameuse question 2 de tout à l'heure de là c'est un peu plus facile je peux directement faire un tableau de variation vu que j'ai la dérivée sous forme de produit ma fonction elle va de moins l'infini à plus l'infini j'ai quoi dans ma fonction j'ai 2X dont le signe est assez facile à trouver c'est négatif avant positif après j'ai exponentielle de moins X4 et j'espère que vous savez tous que c'est tout le temps positif donc j'ai le signe de ma fonction G' de X G' de X elle est négative puis positive ce qui fait que G' de X ça fait une fonction qui est décroissante puis croissante elle vaut 0 en 0 et par contre ce sera tout le problème de ces exodes intégrales vous ne pouvez pas en facilement calculer les limites les limites ça se fait pas par règles d'opération sur les limites de fonction les limites ça se fait par ce qu'on a fait vendredi ça va se faire en encadrant l'intégrale par des règles de croissance de l'intégrale et positivité de l'intégrale donc ce sera des questions intermédiaires de calcul technique pour arriver à obtenir les limites mais en gros l'étape la nouvelle étape c'est d'arriver à dériver ces fonctions là il faut arriver à dériver ces fonctions là et pour ça il faut passer par cette notion de primitif de la fonction sur l'intégrale et pas rater c'est l'étape vraiment à pas rater c'est l'étape en violet ne pas rater l'étape de dériver d'une composée quand il y en a une c'est vraiment ce truc là oui oui non non ce sera des calculs d'intégrale enfin c'est des propriétés type croissance mais en général en te comparant à une intégrale que tu devras calculer on peut voir j'ai dans ma base d'exo plein d'exo là dessus j'en ai d'ailleurs en voulant chercher des exos sur ce thème là j'en ai trouvé un bien horrible il y a quelques années en 2008 ça n'a pas été redonné depuis depuis c'est tombé plusieurs fois c'est tombé il y a un ou deux ans mais sur des choses simples c'est à dire ce qu'on dérivait c'était ce genre de choses là du premier exo donc dériver une fonction en 0x ça ne doit pas vous poser problème parce que c'est la définition d'une primitive c'est tout dériver des choses en 0x² ou ce genre de choses c'est un peu plus au niveau déjà mais voilà oui Samy ouais ouais c'est juste que donc on est bien d'accord que dans cet exemple là si je reprends mon truc de racine de x la fonction grand h que j'ai définie est-ce que ça change les règles de domaine de grand h Samy est-ce que poser en borne racine de x change les règles de domaine de grand h absolument pas vu grand h elle est uniquement définie par la fonction sous l'intégrale donc elle est absolument pas définie par rapport à la borne grand h par contre c'est la fonction petit g qui est définie par rapport à h de racine de x et donc c'est là où le racine de x intervient donc ce qui veut dire que le domaine sur lequel h est de classe c1 n'est pas lié au domaine sur lequel petit g est de classe c1 parce que là il y a le domaine des bornes qui est à prendre en compte oui Amélie ça marcherait mais cette fonction elle ne serait au final de classe c1 que sur 0 plus l'infini ça change le domaine et donc c'est ce que je viens d'expliquer à Samy c'est vraiment la même idée la fonction h intermédiaire qu'on fait intervenir ne dépend que de la fonction qui est sous l'intégrale elle ne dépend pas des bornes bah ok faisons-en un troisième où là on va encore monter en niveau c'est en général quand j'arrive à vous faire comprendre celui-là vous avez tout compris mais il est très très dur et on ne vous posera jamais des trucs aussi durs le jour J j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu une fonction définie par une intégrale on ne vous donne pas le domaine de définition à la base oui Amélie celle avec le H c'est celle qui va marcher partout c'est d'ailleurs pour ça que dès le premier exo j'ai rédigé avec un H en plus même si ça vous paraissait un peu bizarre et un peu limite allons-y comment je vous fais un truc horrible mais pas horrible je vous donne cette fonction F2X là déterminé sur quel domaine là je ne vous donne pas le domaine à l'avant sur quel domaine F et de classe C1 est calculé F' de X alors là on a monté d'un cran pour une chose les deux bornes dépend de X et on va voir que ça pose des petits problèmes ça demande de comprendre des choses un peu plus fines oui Evan X c'est 4X carré en haut alors pourquoi ça nouvelle page allons-y pourquoi ça il n'y a pas grand chose qui va changer on va étudier quand même le domaine de la fonction sous l'intégrale mais c'est à cause de la forme de ce domaine que les problèmes vont arriver oui Louis c'est plus compliqué que ça mais ça c'est une partie du problème je suis d'accord avec toi alors commençons on est bien d'accord que pour trouver la fonction on va déjà parler de la fonction sous l'intégrale que je vais appeler petit h encore une fois et on va parler de sa primitive et c'est là où on va voir qu'il se passe des choses un tout petit peu bizarres alors soit h qui a t donne 1 sur ln de t on a ln qui est continu sur r plus étoile par quotient h est donc continu si il y a deux conditions il faut que x soit dans le domaine de ln donc r plus étoile et la deuxième condition qui est liée au quotient il faut tout simplement que ln de x soit différent de 0 or ln x égale 0 j'espère que vous savez tous que c'est équivalent je compense par exponentiel des deux côtés mais je le dis même pas parce que vous devez le savoir ln ça s'annule quand 1 vous pouvez aussi voir ça par rapport à la fonction ln donc la fonction petit h et là je vais bien l'écrire comme ça elle est continue sur 0,1 union 1 plus l'infini est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? pourquoi ça pose un problème pour les primitifs ça ? tard ou tard ? exactement elle est continue sur deux intervalles différents et ce qu'on a vu en cours c'est qu'une fonction continue sur un intervalle admet des primitives donc cette fonction elle admet des primitives sur 0,1 et elle admet des primitives sur 1 plus l'infini il n'y a rien qui nous assure que les primitives d'un côté coïncident avec les primitives de l'autre côté et pareil pour pouvoir définir ou autre façon de l'expliquer mais c'est un peu la même idée pour pouvoir définir le symbole intégral qui est là même si je parle de primitive il faut que la fonction qui est sous l'intégrale soit continue sur le segment x4x² donc puisque la fonction sous l'intégrale est faite sur deux intervalles différents il va falloir vérifier quand est-ce que l'intervalle x4x² est compris dans 0,1 ou quand est-ce qu'il est compris dans 1 plus l'infini en aucun cas vous pouvez mettre par exemple comme borne qu'est-ce que je ne peux pas mettre comme borne ? alors je voulais faire un truc simple et je n'ai pas réussi si alors pour vous faire comprendre ça 1 sur racine de 2 ne marche pas comme borne à cause de ça si je vous explique ça avec cet exemple là si je veux calculer pour vous montrer ce qui peut se passer comme problème f de 1 sur racine de 2 est-ce qu'on est bien d'accord que ça fait l'intégrale de 1 sur racine de 2 à 4,5 donc jusqu'à 2 je le simplifie direct jusqu'à 2 de h de t dt ça c'est pas possible comme intégrale parce que la fonction n'est pas continue sur l'intervalle 1 sur racine de 2 jusqu'à 2 elle n'est pas définie en 1 donc ça c'est pas possible ceci n'existe pas donc comment on va le voir ? on va juste le voir de deux façons maintenant il faut voir ça donc h pardon, petit h donc elle admet une première primitive qui serait sur 0,1 avec cette fonction qui serait de classe C1 sur 0,1 et elle admet une primitive qui serait grand H2 mais là sur l'autre intervalle 1 plus l'infini avec H2 qui elle serait C1 sur l'intervalle 1 plus l'infini on est bien d'accord ? elle est primitivable sur chacun des segments soit on utilise une information soit on utilise l'autre oui ? non alors en termes d'expression leurs dérivés doivent coïncider mais en gros elles vont avoir les mêmes expressions ces fonctions là c'est juste qu'il faut bien comprendre ce que j'ai dit dans mon petit exemple c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les bornes les bornes doivent se retrouver du même côté de l'intervalle donc c'est pour ça que j'ai précisé que H1 est C1 sur 0,1 ce qui va m'imposer avec mes règles de composition des domaines à ce que je vais comprendre ce que ça doit vouloir dire pour X et X carré d'être dans le même côté de l'intervalle 0,1 et je vais comprendre pour X et 4X carré ce que ça veut dire d'être dans 1 plus l'infini et donc ça ça va me donner le domaine total de ma fonction mais en termes de calcul et d'expression c'est les mêmes fonctions c'est juste qu'elles ne sont pas définies sur les mêmes intervalles avec bien sûr je l'avais appelé grand F de X qui est égal donc à l'intégrale de X à 4X carré j'avais mis quoi ? de 1 sur ln de t dt qui est égal donc à soit H1 de t à prendre entre 4X carré et X 1 sur l'infini donc oui ça va pas se primitiver de la même façon d'un côté je vais primitiver avec H1 si le segment X 4X carré est inclus dans 0,1 et je vais intégrer en H2 si le segment X 4X carré est inclus dans 1 plus l'infini mais ça j'ai même pas besoin de le vérifier d'un point de vue fonctionnel alors là vous avez vos conditions il n'y a plus besoin de vérifier les domaines de composé si vous vérifiez à quelles conditions le segment est inclus dans 0,1 d'un côté et à quelles conditions l'autre segment est inclus dans 1 plus l'infini mais si je fais les domaines des fonctions composées je vais bien trouver le bon domaine à la fin oui Noua pardon pardon oui non parce que justement cet intervalle là t'es d'accord que ça c'est l'intervalle l'intervalle d'intégration c'est 1 sur racine de 2 jusque 2 la fonction sous l'intégrale donc ça c'est l'intervalle d'intégration il va de 1 sur racine de 2 jusque 2 la fonction 1 sur ln moralement elle fait ça en 0 elle vaut 0 après elle est négative et elle est décroissante jusque 1 donc la fonction si je trace la fonction petit h ça fait un truc comme ça la fonction petit h la fonction petit h elle est pas continue en 1 donc son intégrale elle n'existe pas elle n'est pas définie alors en 1,5 par contre bah non elle n'existera pas non plus parce que la borne du bas ferait 1,5 jusque 1 donc à cause du fait que la borne du haut a atteint 1 ça ne va pas marcher et ça on va le voir dans les calculs c'est juste ça c'est juste ça oui Martin le segment x 4x carré inclus dans 0,1 parce que les bornes de l'intégrale c'est x jusqu'à 4x carré il faut qu'elles soient du même côté de l'intervalle sinon c'est pas possible alors ça donne ça comment je vais trouver trouver le domaine de dérivabilité de la composée bah là ça va juste être les règles de composée classiques qui vont marcher qu'est-ce que je sais je sais que la fonction 4x carré elle est de classe c1 sur quoi sur r je sais que la fonction x elle est de classe c1 sur r et je sais que la fonction grand h pardon h1 par exemple elle est de classe c1 et on vient de le dire sur l'intervalle 0,1 donc à quelles conditions les composés h1 de 4x carré et h1 de x existent par composé par composé par composé par composé qui peut me rappeler les deux conditions adaptées à cette fonction là pour que la composé existe Amélie c'est lié à la fonction h1 qui est à gauche et aux fonctions c'est du 4x carré pardon il manque un 4 ici Marie non le premier x enfin il a juste besoin d'être dans r vu qu'officiellement il a juste besoin d'être dans le domaine de la fonction 4x carré mais par contre la deuxième contrainte elle est vraie il faut que 4x carré appartienne à l'intervalle 0,1 ça c'est 100% vrai donc ça ça se traduit par une équation qu'on sait résoudre ça c'est équivalent en termes d'équation à écrire 4x carré compris entre 0 et 1 strictement ce qui est équivalent je multiplie par 1 quart qui est strictement positif ça me fait du 0 plus petit que x carré plus petit que 1 quart ce qui est équivalent qu'est-ce que je fais à l'étape d'après on compose par racine ok ça ça me donne du 0 racine de 1 quart je vous assure que ça fait 1 demi et racine de x carré ouais c'est avec ça qu'il ne faut pas se tromper oui le x doit appartenir à r c'est les règles de composé ce x appartient à r vient de cette ligne là de ce que j'ai écrit ici la deuxième ligne vient du fait que c'est la fonction à l'intérieur c'est 4x carré la fonction à l'extérieur c'est h1 alors là vous n'êtes pas obligé de faire les 2-3 lignes intermédiaires que je vais faire pour résoudre ça mais je vais faire un graphique pour justifier comment ça marche si vous ne faites pas les lignes intermédiaires mais la fonction en valeur absolue c'est une fonction de référence maintenant donc la fonction valeur absolue c'est ça son graph si je cherche les valeurs pour lesquelles elle est strictement comprise entre 0 et 1,5 c'est à dire je vais faire un 0 ici et je vais faire un intervalle vertical violet jusque 1,5 ici pour quelle valeur en x est-ce que c'est vérifié on est bien d'accord que le réel qui est là c'est moins 1,5 et le réel qui est là c'est 1,5 donc vous avez tout à fait le droit d'arriver à l'étape finale mais moi je vais repartir un peu en intermédiaire ça c'est équivalent pour moi je reviens à la définition de la valeur absolue à x plus petit qu'en compris entre 0 et 1,5 si x est positif et c'est la même chose où moins x compris entre 0 et 1,5 si x est strictement négatif ce qui est équivalent à dire que d'un côté j'ai rien à résoudre ça fait x compris entre 0 et 1,5 ou dans l'autre sens je dois multiplier par moins 1 ça me fait x strictement plus petit que 0 et strictement plus grand que moins 1,5 donc vous avez le droit d'arriver à la dernière étape que je suis en train de faire là à partir du graphique mais vous devez arriver à voir que ça c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins 1,5 0 union 0 1,5 il n'y a pas 0 puisque c'est long et qu'il ne faut pas que vous perdiez le fil de ce que vous faites je vais renoter des choses mais que vous n'êtes pas encore obligé de noter derrière nouvelle page et je remonte 1,5 0 1,5 2,5 1,5 1,5 2,5 2,6 2,7 1,5 1 si On avait bien dit que H1, elle était C1 sur 0,1 ouvert. Et maintenant, par somme, vu qu'on doit faire la somme, par somme, la fonction F de X qui est égale, je le rappelle, à H1 de 4X carré moins H1 de X, ça fait quoi le domaine de la somme dans ces deux cas ? Je rappelle que le domaine de la somme, c'est le domaine le plus restrictif des deux. F, elle est donc de classe C1. Sur quel domaine ici ? Marie ? Non, ce n'est pas celui-là le plus restrictif des deux. Ah ben, on fait bien de faire cet exo parce que je vois qu'il y a des choses pas digérées sur les fonctions. On va faire un petit graphique juste pour s'en rendre compte. La première fonction, la fonction violette, elle est définie sur moins 1,5... Alors, je suis obligé d'exclure 0 comme ça, c'est un peu tordu. Moins 1,5, 0, 0, 1,5. Donc ça fait ce domaine-là, union ce domaine-là. La fonction rouge, qui est la deuxième fonction qui est impliquée dans ce calcul, qui est celle-ci, elle est de classe C1 sur le domaine... 0, 1. Quelle est la partie commune aux deux domaines ? C'est ça le domaine le plus restrictif. Yanis ? 0, 1,5. Ouais, c'est 0, 1,5. On a fait que la moitié du travail, vu qu'on n'a bossé que sur H1. Il faut aussi qu'on bosse sur H2. Vu le résultat final, tu penses qu'on pouvait le déduire facilement ? Non. Bah, voilà. Alors après, est-ce qu'on peut aller plus vite ? Oui, si vous voyez vite les conditions et que vous résolvez vite vos équations, mais sans faire d'erreur. Là, c'est pas la méthode qui est dure, je pense. C'est les calculs et le fait de mener les calculs correctement. Elias ? Ce sera sûrement une question de cours dans une semaine. Bah oui. Oui. Peut-être celui sur X², on en ferait peut-être un peu plus simple, mais moralement, il y a un moment où il faut que vous compreniez comment ça marche. Je pense que c'est que je sais que c'est qu'on ne peut pas plus simple, mais il y a un moment où il faut dire qu'on a dit « ob sight » Et on se sent que ce soit une permanente pour que vous puissiez que c'est le rebat de ma part. on a encore ça je vais aller un tout petit peu plus vite vu que c'est la même chose que l'autre c'est juste qu'il faut bien connaître votre cours mais forcément quand vous avez du mal déjà ne serait-ce qu'à me dire si je t'ennuie Mathis tu peux sortir de ma salle si vous avez déjà du mal à trouver votre domaine d'une composée, ce que vous devrez savoir depuis 3 semaines forcément cet réseau il est dur, mais il n'est pas dur à cause du problème d'intégrale il est dur parce que vous ne connaissez pas vos règles sur le domaine d'une composée ici encore une fois par composée la fonction qui donne H2 de 4x carré et c'est 1 si et seulement si les deux conditions, je vais un tout petit peu plus vite ça fait x appartient à R et la deuxième condition c'est 4x carré appartient à 1 plus l'infini donc on résout pas 0 pourquoi je mets 0 1 strictement plus petit que 4x carré ce qui donne en allant vite du 1 quart plus grand que x carré ça donne x qui est compris en valeur absolue qui est plus grand que 1 demi et x plus grand que 1 demi en valeur absolue vous pouvez le refaire avec les étapes intermédiaires mais ça, ça vous donne x qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 demi union 1 demi plus l'infini ok donc je remets les infos mais j'aurais pas besoin de les mettre si on savait bien résumer les choses cette fonction là elle est donc de classe c1 sur moins l'infini moins 1 demi union 1 demi plus l'infini et la fonction h2 de x celle là elle est de classe c1 sur 1 plus l'infini par somme c'est quoi le domaine le plus restrictif la commune au 2 entre moins l'infini moins 1 demi union 1 demi plus l'infini et 1 plus l'infini je refais pas un dessin c'est 1 plus l'infini ouais au final grand f elle est c1 sur le domaine 0 1 demi union 1 plus l'infini alors pour arriver à trouver ce domaine à partir de l'intégrale de base vous pouvez vous lever tôt la personne qui vous dit si de tête je vois bien que le domaine de cette fonction ça va être celui là c'est pas si simple que ça du tout alors comme je vous l'ai dit j'ai jamais vu le problème posé en question ouverte le pire que j'ai vu c'est montrer que cette fonction et pas un truc aussi dur que ça c'est un truc plus facile mais montrer que cette fonction est de classe c1 sur tel domaine c'est à dire que vous avez la réponse qui est donnée dans la question au cas où vous n'arrivez pas à faire l'étape maintenant calculons la dérivée et là il n'y a pas besoin d'expression particulière c'est un truc classique c'est un truc classique alors mince qu'est-ce que j'ai fait alors je voulais faire z voilà avec les deux dérivées de toute façon qu'on dérive en h1 ou qu'on dérive en h2 on a la même petite dérivée petite h donc n'oubliez pas votre dérivée de composé f' de x la dérivée f' de x ça va donc nous donner du 8x fois h1 prime de 4x carré moins h1 prime de x alors je pourrais le mettre en h2 aussi mais je m'en fiche parce qu'en fait ça c'est la même expression ça fait 8x de h de 4x carré moins petit h de x donc ça ça me fait du 8x sur ln de 4x carré moins 1 sur lnx bon je vais pas étudier les variations de cette fonction trouver le signe de ça ça a pas l'air très intéressant quoique je dis ça mais c'est intéressant étudions étudions quand même le sens de variation de cette fonction pour regarder un tout petit truc tout bête mais qui vous fasse réfléchir un tout petit peu comment on étudie le signe c'est une différence je sais pas faire ouais même dénominateur ah bah tiens je vais faire un truc en même temps que je vais mettre au même dénominateur ln de 4x carré ln de 4x carré je vais juste écrire 2x le tout au carré ça va me permettre juste d'écrire que ça ça fait du 8x moins lnx sur du 2 fois ln de 2x lnx qui va te dessiner un tout petit peu plus simple à trouver on va faire un tableau de variation un tout petit peu bizarre pour la mise de même dénominateur pour la mise de même dénominateur j'ai fait n'importe quoi au numérateur ici du coup ça va peut-être être long à déterminer les variations de cette fonction du coup ça va peut-être être moins intéressant et ça va peut-être pas m'intéresser ça fait du 8x lnx moins ln de 4x carré je sais pas ce qu'il m'a pris ici donc si j'applique la même règle que tout à l'heure ça me fait du 8x lnx et ça va me faire du moins 2 ln de 2x mais ouais c'est écrit en tout petit et c'est moins intéressant à étudier le numérateur ça m'intéresse beaucoup moins on va perdre du temps à faire le numérateur c'est pas très intéressant j'étais juste pour vous donner un exemple où le domaine était complètement non non déterminable et vous montrer comment ça se passe là étudier les variations ceci est une étude de fonction mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut étudier le signe du numérateur et le signe du numérateur il faut étudier la fonction il n'y a pas le choix il est trop compliqué encore donc ça revient à faire une étude de fonction comme on a déjà fait beaucoup et beaucoup et ça va nous prendre du temps oui Louis le numérateur c'est 8x ln de x moins 2 ln de 2x et le dénominateur c'est 2 ln de 2x lnx mais on s'en fiche réellement si on ne fait pas l'étude de signe de cette fonction et là ça ne m'intéresse plus vu que j'ai fait une mauvaise mise au même dénominateur et c'est pour ça que ça me paraissait simple et que ça allait on s'arrête à cette ligne là là maintenant c'est une autre question qui n'a rien à voir c'est est-ce que vous êtes capable de trouver le sens de variation de la fonction qui a ça pour dériver ok bon on a déjà fait plusieurs de ça alors faisons un autre exo beaucoup plus simple c'est juste un concept qu'on n'a pas encore fait en classe mais qui va vous tomber dessus qui peut vous tomber dessus à n'importe quel DS à n'importe quel truc c'est des trucs classiques qu'on faisait en terminale qu'on n'a pas encore eu le temps de refaire qui a à voir avec ce qu'on avait appelé la méthode d'analyse synthèse de début d'année mais spécifique aux intégrales c'est on peut calculer certaines intégrales spécifiques par un truc qui n'est plus au programme depuis des années maintenant qui s'appelle la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles mais ça ça mène à des calculs assez simples et à des questions intermédiaires qui vous seront toujours posées on va en refaire une mais on ne va pas en faire des milliards parce que on a déjà vu la méthode d'analyse synthèse associée et une fois qu'on a fait l'analyse synthèse vraiment les calculs de primitifs sont simples c'est par exemple calculer ça donc question 1 montrer que pour tout T différent appartenant à R privé de 1 et 2 je ne vais pas montrer c'est déterminé plutôt déterminé A et B on n'en a pas encore fait on a fait des choses avec des polynômes là dessus je ne vous ai pas encore fait une analyse synthèse avec une fraction rationnelle comme ça ça ne change rien du tout par rapport à la méthode qu'on a vu avec les polynômes on va le voir ça revient exactement au même c'est pour ça que je ne vais en faire qu'un mais ça tourne dans pas mal de sujets de bac dans pas mal de sujets de concours arriver à savoir faire ça et primitiver la fonction derrière et 2 de ce calcul là en déduire par exemple la valeur de l'intégrale de 3 à 4 ceux qui ont eu le temps de faire les intégrales vous avez fait ce genre de choses je pense vraiment que c'est les choses classiques simples qui ont dû être faites ceux qui ont eu le temps de faire des intégrales si vous n'en avez pas fait forcément mais ça ça ne fait pas partie des exos très très durs et ça fait partie des choses que vous avez dû déjà pratiquer Allons-y Comment on fait pour répondre à la question 1 ? Benjamin ? On essaie de couvrir le dénominateur ? Oui c'est prouvé que quelque chose du type A égale B et là partant de A je ne sais pas quoi faire on compte clairement partant de B il y a clairement une étape de calcul de mise au même dénominateur qui a l'air d'avoir lieu donc je vais partir du membre B pour moi qui est le membre A sur T-1 plus B sur T-2 et on va mettre au même dénome si je mets au même dénominateur ça me fait du A T-2 plus B T-1 sur T-1 T-2 donc je vais regrouper juste par puissance les termes ça me fait du A plus B fois T moins 2A moins B sur T-1 T-2 donc mon membre grand A qui était 1 sur T-1 T-2 est égal à grand B on est bien d'accord que c'est équivalent à écrire que 1 sur T-1 T-2 avec le calcul du dessus est égal à A plus B T moins 2A moins B oui c'est juste par rapport à la méthode dont j'arrête pas de vous parler on doit prouver une égalité du type grand A est égal à grand B on peut partir de grand B aller vers grand A ou on peut partir de grand A aller vers grand B ici on ne sait rien faire sur grand A on part donc de grand B et maintenant je traduis ce que ça veut dire en termes de calcul pour que vous voyez bien à quoi est équivalente cette équation à l'étape d'après Amélie t'avais une question ? sur la par exemple vous avez fait A sur A plus ou un 2 ou ça plus ou moins 2 c'est T moins 2 et T moins 1 j'ai mis au même dénominateur si tu réfléchis à la mise au même dénominateur il n'y en a pas 36 là je pense que c'est juste ça arrêtez de vouloir recopier du ligne à ligne c'est pas le principe de ce cours si je le fais sur ordi c'est pas pour vous fassiez du ligne à ligne c'est pour vous écoutier que vous suiviez les calculs donc si c'est pour faire du ligne à ligne ne pas réfléchir à comment on a fait la mise au même dénominateur ce cours ne sert à rien et je peux aller beaucoup plus vite au tableau là vraiment ça me plaît pas c'est pas le but de ce cours si je me fais chier à faire ça à l'ordi c'est pas pour que vous fassiez du ligne à ligne sinon sortez de cette salle je vous sers à rien est-ce que tu es d'accord avec cette mise au même dénominateur à la limite tu as remarqué tout à l'heure quand je fais n'importe quoi la mise au même dénominateur est beaucoup plus utile et c'est beaucoup plus le but de suivre ça ici maintenant quelle est la ligne d'après de cette série d'équivalence qu'est-ce que c'est pas pour ça 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 ouais on en déduit ceci alors mais attention à cette ligne là c'est cette ligne là qui vous fait avoir faux à chaque fois donc cette ligne là en général vous l'avez tous et ça ne vous pose aucun problème ce qu'on a fait c'est qu'on a juste multiplié par t-1 t-2 pour t différent de 1 et 2 parce que pour t différent de 1 et 2 c'est différent de 0 ce truc là donc il n'y a pas de soucis on ne perd pas d'un maintenant cette quantité là et c'est ça qu'il faut bien comprendre cette quantité là doit être vraie quelle que soit t appartenant à r privé de 1 et 2 on est bien d'accord donc cette égalité a lieu pour une infinité de réels ce n'est pas une équation en t c'est une équation en a et b c'est une égalité de deux polynômes comme la question de cours sur l'égalité des polynômes donc qu'est-ce qu'on déduit de ça on a un polynôme de degré 1 a plus bt moins 2a moins b qui est égal à un polynôme de degré 0 ces deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients ordonnés par degré sont égaux donc on a donc deux polynômes égaux sur une infinité de réels on a donc Est-ce que vous pouvez me donner le système que ça génère, ça ? Samy ? A plus B est égal à 0, parce que ça, ce sont les cohèves de degré 1. Parfait. Et le deuxième ? Égale à 1, ça ce sont les termes de degré 0. Reprenons aux premières semaines de l'année, comment on prouve qu'un polynôme de degré 3 se factorise par x-1 quand il a 1 comme racine ? On fait une analyse synthèse et on a une égalité de deux polynômes. Et on dit que pour que ces deux polynômes soient égaux, leurs coefficients sont égaux. Ici, cette ligne-là, et c'est tout le truc de cette question, et c'est ce qui perd tous les étudiants. J'ai des étudiants qui arrivent jusqu'à cette ligne-là et qui après m'isolentait, ce qui ne sert strictement à rien. Et ne trouvent pas à élever, du coup, alors je suis où ? Je n'arrive pas à voir où je suis. Je suis là. Cette ligne-là. Cette ligne-là, ce n'est pas une seule équation. Ceci est une égalité de deux polynômes. En fait, c'est A plus B. Vraiment, c'est par exemple A plus B égale 1 nombre. Et 2A moins B égale 1 nombre. Oui. Tu as 1. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au système d'en dessous ? C'est quoi le nombre ? Ça dépend des coefficients du polynôme en face. Ce qui vous manque, c'est ça. Ce qui vous manque, c'est ceci. 1. Je n'ai pas avancé. Je viens d'y penser. Excusez-moi. Oui. En fait, c'est ça. 1, c'est quoi comme polynôme de degré 1 ? C'est le polynôme 0T plus 1. Le polynôme 1, c'est le polynôme 0T plus 1. Donc, si les deux polynômes sont égaux, on a bien A plus B qui fait 0 et moins 2A moins B qui fait 1. Ça te va maintenant comme ça ? Ouais. Mais tu vois, tu fais bien de poser ta question parce que je ne voyais pas ce qui vous gênait. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de terme en T, en fait. Ça aurait été égal à T plus 1, vous auriez trouvé tout de suite parce qu'il y aurait eu du 1T. Et là, c'est parce que vous n'avez pas pensé à mettre du 0T. Donc, maintenant, est-ce qu'on est d'accord qu'on peut trouver A et B ? Oui, Louis ? Il n'a pas de coefficient en T, il n'a pas de coefficient en T carré, il n'a pas de coefficient en T cube, c'est un polynôme de degré 0. On a un chapitre dans les polynômes qui arrive dans deux chapitres pour préciser, mettre tout ça au clair et faire des choses un peu plus poussées. Ah, donc ça, c'est équivalent à dire, on va résoudre comment ? On va résoudre par injection comme vous faites ? Non, je vais faire un pivot, je vous ai déjà parlé de ça. Cette ligne-là d'équation, je vais l'appeler L1, la deuxième ligne, je vais l'appeler L2. Et là, je vais faire disparaître... Oh non, je vais faire un pivot sur A, je ne veux pas un pivot sur A, je veux un pivot sur B, c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi. Pour vous montrer ma méthode, il vaut mieux que je fasse des choses simples quand même. Donc si j'appelle la première ligne L1 et la deuxième ligne L2, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut faire disparaître le B de la deuxième ligne en faisant une opération sur les lignes ? Je peux remplacer la ligne 2 par quoi pour faire disparaître le B dans la deuxième ligne ? Je peux faire la somme des deux lignes, est-ce que ça vous va ? Si je fais L1 plus L2, ma ligne, ça devient moins A égale 1. Si je fais la somme des deux lignes de mon système, ça me fait moins A égale 1. Et donc c'est pour ça que je dis que j'ai fait un pivot, je me suis arrangé pour faire disparaître B des autres lignes. On verra comment faire ça de façon technique plus tard, mais sinon vous résolvez votre système comme vous savez le faire, ça me va très bien. Et donc ça fait du A égale à moins 1, et si A vaut moins 1, B vaut moins A, et donc B est égal à 1. Oui, ça marche aussi. Alors, ce que je viens de faire encore une fois, c'est une analyse synthèse. J'ai analysé à quelles conditions A et B peuvent être solutions, j'obtiens que A vaut moins 1 et B vaut 1. Donc sur une copie, je peux me permettre de rédiger, comme ce que j'appelle, l'intuition divine ou la synthèse seulement magique, ou je vais calculer moins 1 sur T moins 1 plus 1 sur T moins 2. Je les mets au même dénominateur, au magie, ça fait 1 sur T moins 1, T moins 2. Vous avez bon à la question, donc A vaut moins 1, B vaut 1, et on peut rien vous dire. Dans un corrigé, un prof qui a envie de faire un corrigé rapide, parce qu'il n'y a pas le temps de taper son corrigé, il va faire ça pour aller vite, ou s'il veut vendre des bouquins, et qu'il veut imprimer vite son bouquin. Mais je vous conseille une analyse synthèse si vous n'avez pas la bonne intuition à la question donnée. Mathéo ? Oui, ça marche. Mais ça, je ne peux pas vous l'apprendre. C'est-à-dire que vous le voyez, tant mieux. Et si vous avez fait une analyse synthèse au brouillon, de toute façon, vous n'avez pas de calculatrice sur vous. Donc il n'y a aucun doute, l'analyse synthèse, c'est vous qui l'avez menée. Donc à la limite, ça j'ai des élèves qui me le font à chaque DS. Par analyse synthèse, faites au brouillon. A égale 1, B égale moins 1. Par contre, vous êtes obligés de faire la petite preuve, c'est-à-dire que vous devez remettre au même dénominateur et montrer que ça marche bien. Mais ça prend deux lignes. Oui, Louis ? Tu reprendras après ou tu reprendras sur quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas de faire ça, là. Ou alors il y a des places plus devant. Et après, vous voulez sortir en plus 5 minutes plus tard. C'est pas possible, il y a un moment, il faut arrêter. Alors, le but de ça, c'est de calculer une intégrale. Donc de déduire de ça l'intégrale de 3 à 4 de 1 sur T moins 1. T moins 2 dT. Donc clairement, si c'est en déduire, il faut utiliser la question précédente. Donc je vais utiliser la question précédente. Ça maintenant, en fait, c'est l'intégrale de moins 1 sur T moins 1 plus 1 sur T moins 2 dT. Là, on utilise la linéarité de l'intégrale de plus l'intégrale de 3 à 4 de 1 sur T moins 2 dT. Donc il faut continuer le calcul de ça. alors est-ce que ceci est une primitive de référence on a trouvé A égale moins 1 à la ligne d'avant c'est juste ça 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 a à voir avec la logique de l'exo ça me va d'y répondre c'est pas choquant du tout oui Ethan oui ça se primitive en LN si vous le voyez mais à ma question est-ce que c'est une primitive de référence non est-ce que c'est une forme de référence oui et ça va aller très vite mais je vais refaire la méthode standard mais si vous voyez que ça se primitive en LN vous le faites à vue enfin vous avancez mais ceci pour moi je vais poser U de T qui vaut T moins 1 donc dans ce cas là U prime de T vaut 1 et ça je peux le voir comme du 1 sur U de T fois U prime de T sur 1 DT et pareil pour l'autre ceci je vais poser V de T qui est T moins 2 V prime de T qui fait 1 et donc ça ça fait du 1 sur V de T fois V prime de T sur 1 DT donc à ce moment là vous devez reconnaître les formes en LN et donc ça ça doit vous donner du LN de valeur absolue de U de T entre 3 et 4 et ça ça donne du LN de V de T entre 3 et 4 donc ça donne du moins LN L'autre c'est T moins 2 je vais un tout petit peu plus vite vu que j'ai plus beaucoup de place dans mon coin pour dire que LN de 1 ça fait 0 et donc au final ça ça me fait du moins LN de 3 si je me trompe pas moins moins ça me fait non ça me fait du moins LN de 3 pardon et une erreur plus de LN de 2 voilà ce que donne ce calcul en général la deuxième partie c'est pas ça que vous avez du mal c'est vraiment la partie compliquée de cet exos c'est le passage de l'équation en une seule ligne où vous devez vous dire ce n'est pas une équation en T c'est une équation en A et B j'ai une égalité de polynôme j'ai deux équations est-ce que ça va tout le monde ce passage là le passage de j'ai une seule équation avec des A et des B et du T et ceci n'est pas une équation en T c'est une équation en A et B j'ai une égalité de polynôme donc j'ai égalité des coefficients on l'a déjà fait je vais pas en refaire des millions parce que derrière la partie intégration c'est souvent un truc très simple et c'est pas ce qui est le coeur de notre chapitre aujourd'hui est-ce que ça va cet exercice ? ok, on a fait la base de tout ce que je voulais faire vraiment aujourd'hui impérativement maintenant on fait des exos globaux sur différents thèmes je vais aller récupérer le poly d'exo je vais aller récupérer le poly d'exo je vais aller récupérer le poly d'exo alors ce truc là je dois vous l'imprimer mais je n'ai pas encore été le mettre en repro parce que j'ai rajouté encore des exos cette semaine dedans c'est l'ensemble des exos de type bac et de sujet de concours que j'ai trouvé sur ce thème là j'ai pas encore tout regroupé il y en a des milliards et ça devrait faire plus de 30 pages et j'en suis qu'à 12-13 dans 7 sur cette version 1 mais c'est la version en ligne maintenant j'en suis à 12-13 on va travailler sur des choses comme ça pour essayer de faire pour travailler sur des notions pour travailler sur les différentes notions d'intégrale je ne vais pas refaire les études de fonction de ces problèmes de type bac on va plutôt se concentrer par exemple là sur la partie B ça parle d'une suite d'intégrale on va s'en servir pour faire pour plutôt faire des exos de suite d'intégrale celui-là il n'y a pas mieux derrière ah mais celle-là celui-là par exemple est un très très bon exo très 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 bon exo donc on va faire le problème 4 bac 2009 Amérique du Nord je ne vais pas pouvoir le garder là à l'écran je vais juste recopier de l'autre côté ce qui est intéressant donc je ne précise pas mais tous les bacs qu'on fait c'est du bac S c'est non négociable alors donc dans cet exercice-là on vous donne UN qui est alors je reprends juste de l'autre côté très très vite et après on est bon UN c'est l'intégrale de 0,1 de F2X de XN F2XDX avec F2X c'est exponentiel moins X carré UN c'est donc l'intégrale de 0,1 de X puissance N F2XDX avec F2X qui vaut exponentiel de moins X carré et là on va pouvoir faire toutes les questions parce que toutes les questions même sur la fonction vont avoir avec le thème d'intégrale et vont être intéressantes intéressantes ok donc on a les notations du sujet première question du sujet montrer que pour tout réel X dans l'intervalle 0,1 F2X est compris entre 1 sur E et 1 on vous demande de prouver une triple inégalité sur une fonction F2X comment vous faites ? Hugo ? c'est la meilleure idée si vous avez une idée d'amorce c'est la meilleure idée à faire ici on ne peut pas faire mieux une amorce sur quoi ? on vous dit bien dans la question que X appartient à l'intervalle 0,1 donc on part de X entre 0 et 1 et on fait apparaître F2X tout simplement allons-y mais très bonne idée très bonne mécanique donc on a je rappelle que dans l'amorce quand il y a des étapes de composition ou des étapes de multiplication il faut préciser que le réel est non nul la fonction est strictement croissante donc je veux faire apparaître moins X carré donc je vais commencer par composer par X qui donne X carré on a le droit de composer une inégalité par la fonction X carré elle n'est pas monotone elle est strictement croissante sur ce qui nous intéresse ici c'est à dire sur 0,1 strictement croissante sur 0,1 donc oui on a le droit de composer par la fonction carré qui donne 0X carré plus petit que 1 au carré bien sûr mais qui fait 1 maintenant je dois multiplier par moins 1 qui est bien sûr strictement négatif qui me fait du 0 plus grand que moins X carré plus grand que moins 1 et maintenant je compose ceci par la fonction exponentielle qui est strictement croissante sur R et ça ça me donne exponentielle de 0 plus grand qu'exponentielle de moins X carré plus grand que exponentielle de moins 1 ce qui se traduit et là c'est juste une simplification de notation exponentielle de 0 ça fait 1 le milieu ça fait f de X et le terme de droite ça fait ça fait 1 sur E et on a fini donc cette amorce à savoir faire tu lèves la main Samy ? ah oui et en fait on ne peut pas vraiment en fait oui ça a un rapport avec l'exercice en fait sur l'exercice j'ai l'impression X n'est pas détenu mais on a l'intégral on a les bornes de l'intégral dans ce cas là pour tout l'exo si les questions sont liées c'est pour faire des choses sur l'intégral en fait tout va se passer sur le segment de l'intégral donc là comme c'est sur 0 1 on veut juste contrôler X et toutes les fonctions incluses dans les intégrales sur le segment 0 1 ce qu'elles font à l'infini etc on s'en fiche royalement oui un exercice où on donnerait directement par exemple ma question de cours où il faut directement encadrer l'intégral bah oui là c'est lié aux bornes de l'intégral des fois justement regardez la différence et ça ça me permet de vous montrer la différence entre un sujet bac et un sujet de concours la question du bac c'est 101A et derrière il faut en déduire que U0 donc l'intégral est compris entre un E et un en sujet de concours vous n'auriez pas eu un E et un B vous auriez eu un B montrez que U0 est compris entre 1 sur E et 1 il faut quand même encadrer une intégrale par deux valeurs je vous l'ai déjà dit en cours la bonne méthode pour encadrer une intégrale c'est une amorce donc c'est le même principe mais avec une question de moins mais vraiment ça aurait été ça montrez que U0 est compris entre 1 sur E et 1 allons-y passons à 1B justement donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire à 1B uniquement à utiliser la croissance de l'intégrale sur le segment 0,1 du coup 1B les bornes sont ordonnées de façon croissante par croissance de l'intégrale donc c'est un tag que j'ai mal écrit ici j'obtiens que l'intégrale de 0 à 1 de 1 dt est plus grand que l'intégrale de 0 à 1 de ah tiens non excusez-moi je vais reprendre justement pour vous c'est la première fois que je vous le fais avec une triple et il faut que je fasse bien les choses concentrez-vous bien sur les notations c'est juste pour vous expliquer quelque chose je sais que j'ai pas écrit quelque chose ça me frustrerait déjà mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose j'intègre quand on fait cette étape en gros d'intégrer les 3 membres il faut bien que vous compreniez que vous intégrez les 3 membres par rapport à la même variable or ce qu'on veut avoir comme calcul c'est au milieu l'intégrale de f de x dx ce qui veut dire que les 2 autres variables des autres côtés c'est aussi du dx c'est juste pour vous faire comprendre ça je suis où ? je suis là donc ça c'est bien dx mais ceci c'est bien aussi dx et ceci c'est bien du dx ce qui veut dire quoi ? non ah bah non il me l'a bien mis non il me l'a bien mis ah il me l'a mis avant quelle andouille enfin c'est moi qui m'a mal cliqué donc ceci c'est équivalent à quoi ? bah maintenant c'est assez facile l'intégrale de 1 je sais la calculer l'intégrale de 1 soit vous la voyez comme une primitive ce que je trouve pas bien mais si vous le faites comme ça pourquoi pas ceci c'est juste une notation ça fait u0 et ceci je vous dis bah ça fait 1 sur e fois intégrale de 0 à 1 de 1 dx et donc ça ça fait la même chose que 1 plus grand que u0 plus grand que 1 sur e fois 1 tout simplement vu que c'est la même primitive que de l'autre côté une fois qu'on a sorti le 1 sur e donc vous êtes d'accord ? c'est la deuxième fois qu'on refait ça mais c'est pour vous montrer à quel point c'est classique d'encadrer une intégrale par amorce c'est toujours 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 comme ça qu'on va vouloir vous faire faire les choses parfois l'amorce est guidée quand on veut des encadrements un peu plus sains un peu plus sains plutôt ok exercice 2 calculer u1 ça tombe bien on l'a fait hier en TD on cherche à calculer l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x carré dx oui Mathéo oui ça fait 1 sur e fois x c'est la même chose on peut le voir comme surface on peut le voir comme ça il faut juste être cohérent et pas faire dire de bêtises mais non ça marche dans tous les sens ça marche allons-y donc on veut calculer ça est-ce que c'est une primitive de référence ? non est-ce que c'est une forme de référence ? j'en vois que 2 à chercher pour moi les 2 seules qui sont intéressantes c'est u2x égale moins x carré ou v2x égale exponentielle de moins x carré comme je vous l'ai dit en général il vaut mieux être le moins gourmand possible donc moi je préfère prendre donc moi je préfère prendre u2x égale moins x carré donc si je fais ça comme forme de référence mon intégrale ça devient x exponentielle de u2x je dois faire apparaître mon u'2x donc je fais apparaître du u'2x sur moins 2x maintenant je dois avoir des simplifications le dénominateur alors ça c'est toujours le truc qui vous gêne le plus n'oubliez pas que ce moins 2 qui est là je vais mettre des parenthèses autour c'est comme le nombre moins 2 que multiplie x donc il n'y a pas de somme dans ces fractions il n'y a bien que des produits donc je peux simplifier le x qui est là avec le x qui est ici je peux sortir le moins 1,5 devant comme une constante et ça, ça me fait du moins 1,5 de l'intégrale de 0 à 1 de u'2x exponentielle de u2x dx et donc ça c'est une forme de référence ceci, ça me fait du moins 1,5 de exponentielle u2x entrecrochés entre 0 et 1 ça me fait du moins 1,5 de exponentielle moins x carré entre 0 et 1 ça vous l'avez calculé hier ça fait du 1,5 moins 1,5 de e-1 je vais un tout petit peu vite parce que vous l'avez fait hier normalement celle-là oui, Ethan oui, si tu le vois, ça marche directement mais tu fais apparaître directement la bonne forme de référence oui ça marche aussi le problème c'est que voir ça je peux pas aller l'expliquer à tout le monde arriver à forcer ça la preuve hier en TD plusieurs voulaient me sortir un moins 2 plutôt qu'un moins 1,5 de leur calcul parce qu'ils disent mais il me faut un moins 2 donc je fais apparaître un moins 2 bah oui, non il faut le compenser c'est juste ça donc cette logique-là elle est naturelle pour toi mais je peux pas arriver à la faire passer à 40 personnes mais ça marche très très bien ok, pour cette question 2 on a calculé U1 je l'ai pas mis mais tout ce calcul-là la première ligne là c'est U1 oui oui oui, bien sûr le crochet après on peut le retransférer quand on l'a calculé comme une parenthèse des deux termes ok pour 3A montrer que pour tout N cette suite l'entier UN enfin le nombre UN est positive et étudier les variations de la suite UN du grand classique et qu'il faut savoir faire pour samedi comment on fait pour montrer que l'UN est positif et dès qu'on a fait la monotonie vous pouvez sortir donc vous voudrez mieux aller vite Hugo non pas pour la positivité de UN ce sera pour la monotonie c'est pour la question d'après Mathéo la fonction la fonction la fonction sur l'intégrale est positive les bornes sont dans l'ordre croissant on prouve que c'est positif uniquement en appliquant brutalement la positivité de l'intégrale de la vie de l'une de l'intégrale dans l'intégrale de la vie de la vie par positivité de l'intégrale un est positif fin de la question 3b on veut la monotonie c'est ce que tu m'as dit Hugo c'est faire le calcul de un plus 1 moins un qui devient le calcul de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle moins x carré dx moins l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x carré dx on ne me fait pas calculer cette différence d'intégrale pour que je ne les regroupe pas donc je vais les regrouper ça, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle moins x carré dx euh, pardon moins x puissance n exponentielle moins x carré dx ces deux fonctions je peux les factoriser on peut factoriser le total par quoi ? c'est quoi le meilleur facteur commun ? merci Marie ouais c'est xn exponentielle de moins x carré et dans ce cas là il me reste du x moins 1 on est bien d'accord ? maintenant je vais trouver le signe de cette quantité je me suis bien ramené un produit sous l'intégrale c'est encore une fois une positivité de l'intégrale on a alors je vais l'écrire juste en bas et on aura fini on a 0 plus petit que 1 et donc xn positif exponentielle moins x carré positif et juste une chose x moins 1 sur 0 1 c'est négatif sur 0 1 par positivité de l'intégrale un plus 1 moins un est négatif je l'écris pas parce que c'est ainsi ou je passe à la page d'après cette suite est décroissante je remonte voilà voilà pour cette monotonie de suite donc toujours ça vous voyez juste une chose on arrivait à la question 3b d'un exo j'ai fait un calcul de primitif tous les autres c'était des croissances d'intégrale positivité d'intégrale quand je vous dis que le coeur des exos c'est pas de calculer des primitifs mais qu'il faut savoir faire des petits calculs comme ça c'est quand même c'est quand même des questions intermédiaires qu'il faut savoir faire on a utilisé plus de fois la positivité et la croissance de l'intégrale que le calcul de primitif donc c'est ça le coeur des exos sur intégrale on continue cet après-midi on continue cet après-midi on continue cet après-midi merci